L'ouverture du diaphragme s'exprime avec la lettre F slash suivie d'un chiffre. Bien sûr, oralement on ne dit pas le slash, on ne dit pas F slash 2.8 ou F slash 16 ou F slash je ne sais quoi, on dit tout simplement F 1.8, F 2.8, F 8, F 16 selon l'ouverture que l'on veut nommer. Sur l'image, vous voyez différents diaphragmes ouverts, plus ou moins ouverts, et vous vous rendez compte que plus le chiffre est grand derrière le F, plus en fait le diaphragme est fermé. Le diaphragme, on voit bien là qu'à F 1.8, il est grandement ouvert alors qu'à F 11, il est plutôt fermé, il reste un petit trou. Bien entendu, qu'est-ce que ça induit l'ouverture du diaphragme ? Ben, ça induit le passage de la lumière. Plus le diaphragme est ouvert, plus de la lumière passe. C'est pour ça d'ailleurs que le diaphragme, lorsque l'on ne photographie rien, juste qu'on regarde dans le viseur de son appareil photo, que le diaphragme est toujours ouvert à son maximum. Ça permet de bien y voir dans son viseur. Alors que par contre, lorsque vous appuyez sur votre déclencheur et que vous prenez votre photo, bien là, le diaphragme va se fermer à F 8 par exemple, aux chiffres en fait que vous avez réglé, le temps de la prise de vue. Le temps, juste le temps d'obturation du diaphragme. Et donc la lumière rentrera par la taille du trou, plus ou moins grande, et ira sur le capteur le temps de cette obturation. Et on comprend donc que plus le diaphragme est fermé, plus le chiffre d'ouverture est important, à F 32, il y a très peu de lumière qui va passer pendant le temps d'ouverture, alors que à F 4, il y en aura beaucoup plus, à temps égal bien sûr d'ouverture. Voilà comment marche l'ouverture du diaphragme. Cette vidéo vous a plu ? Alors likez cette vidéo. Vous voulez en voir davantage ? Des cours écrits ? Et aussi la possibilité de s'inscrire à des cours en réel ? Et bien, www.courdephotographie.net. A bientôt !